Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dans surat Luqman, ayah numéro 8, Allah ta'ala dit ce qui signifie « Certes, ceux qui ont cru et qui ont accompli les obligations auront les jardins de la félicité au paradis. Allah a promis à ses esclaves croyants, ceux qui ont accompli les devoirs et se sont gardés des interdits, de vastes jardins dans lesquels se trouve une félicité éternelle qui ne s'interrompt pas et ne prend pas fin, et dans lesquels il y a de larges rivières, rivières de lait, rivières de miel, rivières d'eau et rivières de khemur, qui n'émivrent pas et qui n'est pas comme les boissons alcoolisées de ce bas monde, des jardins comportant des senteurs parfumés, de beaux arbres et de grands palais. Les croyants dans le paradis auront tous le même âge, l'âge de 33 ans, même celui qui est mort à un âge avancé ou encore petit enfant aura cet âge. Tous auront un bel aspect et seront de la taille de notre maître Adam, alayhis salam. Tous ceux qui entreront au paradis ne mourront pas et ne tomberont pas malades. Ils n'y seront jamais tristes et n'y connaîtront ni vieillesse ni fatigue. Le paradis se trouve au-dessus du septième ciel et le trône, al-harish, en est le toit. Le paradis demeurera éternellement, il ne s'anéantira pas et ses habitants ne mourront pas. Je finis en demandant à Allah qu'il nous accorde la réussite pour accomplir les bonnes œuvres et qu'il nous accorde une fin heureuse. Que la paix soit sur vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada